Pour l'instant, nous allons nous rendre dans le Nord-Pas-de-Calais. Là, la situation était plus claire avec Michel Delebarre, PS, qui bénéficiait d'une majorité relative. Michel Delebarre qui devait sans problème, a priori, être élu. La situation là-bas était claire. Jeff Wittenberg, Jean-Pierre Pasteur, reportage. La journée débute sur un incident. Une minute de silence à la mémoire de Maurice Schumann. L'ancien compagnon du général de Gaulle, disparu il y a quelques semaines, était un élu du Nord. Tout le monde se lève, sauf les élus de lutte ouvrière. Après les éclats de voix, une suspension de séance. Cela augure mal du comportement de ces élus. Et en tout cas, cela atteste que ce sont des adversaires déclarés de la République et des adversaires déclarés des institutions de la République. Mais lutte ouvrière ne joue que les seconds rôles dans le Nord-Pas-de-Calais. Les jeux sont en principe faits. La gauche plurielle s'est reconstituée. Le socialiste Michel Delbar, probable futur président, et l'écologiste Marie-Christine Blandin, présidente sortante, font cause commune et ils disposent d'une confortable majorité relative. Du coup, la droite décide de ne pas présenter de candidats. Ni Philippe Vasseur, ni Jean-Louis Borloo ont concouru, en tout cas aux deux premiers tours. Karl Lang, qui est épaulé ici par Marine, l'une des trois filles de Jean-Marie Le Pen, a fait logiquement le plein des voix d'extrême droite. A priori, on s'attend donc à une élection sans surprise. Michel Delbar revient en séance confiant. Mais en coulisses, les discussions ont changé de tonalité. Avant le troisième tour, Philippe Vasseur et Jean-Louis Borloo se sont longuement isolés pour décider d'une stratégie. Laissez définitivement le champ libre à Michel Delbar, ou bien finalement se présenter contre lui. Résultat, dans le Nord-Pas-de-Calais, le suspense est prolongé, au moins de quelques minutes. Ces quelques minutes se sont écoulées, Jeff, on vous retrouve, puisqu'à l'instant, vous nous annoncez, et nous sommes là pour ça, si je puis dire, l'élection de Michel Delbar. Comment cela s'est-il passé ? Cette élection vient d'intervenir il y a tout juste dix minutes. Vous entendez en ce moment Michel Delbar prononcer son discours de nouveau président de la région Nord-Pas-de-Calais. Il a donc suffi à ce troisième tour d'une majorité relative, 50 voix sur 113 élus. La droite a fait comme aux deux premiers tours, elle n'a pas présenté de candidats. Michel Delbar succède donc à Marie-Christine Blandin, une élue verte qui passe la main au socialiste Michel Delbar. La droite ici, même avec l'appoint du Front National, ne pouvait pas obtenir de majorité. Le Nord-Pas-de-Calais revient au Parti Socialiste aujourd'hui.